L'an 785 de l'année du Seigneur, moi Melio débute mon règne. Comme mon père avant moi, j'écris dans les chroniques de notre famille. Je fus d'abord surpris de voir que les dernières lignes qu'il avait écrites furent « Vive les Bretons, ils ont des chapeaux ronds ». L'alcool faisait de lui un poète des plus étranges. Alors que certains de mes vassaux me conseillaient d'assassiner mon frère qui, en tant que duc de Bretagne, possédait désormais autant d'hommes que moi, je me décidais d'adopter une autre stratégie, celle d'améliorer nos relations pour en faire un vassal fidèle. Je me décidais dans le même temps à libérer Morvan de sa prison contre de l'argent, sans mépris venant principalement de ses relations conflictuelles qu'il entretenait avec mon père, il les aurait bien vite oubliées et j'espérais qu'il redevienne un vassal fidèle. De plus, alors qu'il me fournit et me permit d'organiser une cérémonie de couronnement digne, je ne serais pas comme le fut budique l'arisé de toutes les cours d'Europe. Quand ma femme eut atteint l'âge requis, nous organisions un mariage et ainsi je m'assurais un allié de poids. Je pris alors conscience que mon chancelier qui organisait des revendications en Cornouailles le faisait alors que notre royaume ne disposait d'aucun bateau. Le chancelier a dû alors probablement nager jusqu'en Cornouailles. En l'an 786, je fus heureux de voir la division des terres des Francs. Un habile stratège pourrait réussir à les pousser au combat les uns contre les autres. Voyant l'opportunité d'une guerre future arriver, je demande alors à mes vassaux de me fournir plus d'hommes. Ma femme me donne alors ma première fille, nous décidons de l'appeler Morgane. Et si Dieu le veut, elle sera un bon traité. Dans l'optique de diviser les Francs les uns contre les autres, je finance alors Magdalene, ma demi-sœur, à Aldemar, le roi de Francie médiane. Ayant déjà comme allié l'une des dichesses les plus puissantes de son royaume, c'est potentiellement une armée capable de s'opposer à la Francie occidentale que j'ai comme allié. Alors que mon fils Erispoé est devenu un bon militaire et un dualiste hors pair, je ne comprends rien à la guerre et je décide de rester loin des affaires militaires. La stratégie de rapprochement avec mon frère est à avoir un succès, il devient ainsi mon meilleur ami et sa loyauté est assurée. Je m'aperçois dans le même temps que Morvan recommence à comploter, il essaye alors de revendiquer le titre de duc de Bretagne qui est à mon frère. Voulant la stabilité de mon royaume, j'ai réussi à leur faire arrêter leur complot pacifiquement. Un Irlandais vient à ma cour alors avec un pacte de non-agression, étant bien heureux d'améliorer mes relations avec mes frères celtes, j'accepte bien sûr. Le temps est venu pour Erispoé de se marier avec Frolay Kala. La duchesse d'Anjou est un peu difforme, certes, mais je dis à mon fils Erispoé, tu ne maries pas une femme et un visage, tu maries Céter. Je forge immédiatement une alliance avec cette dernière. En l'an 788, l'idée me vient d'attaquer les Umayyad qui subissent une rébellion, mais j'oublie bien vite l'idée, décidant de me concentrer mes forces pour des guerres futures. Une tentative d'assassinat à mon rencontre est perpétrée, quelqu'un s'il est lat dans le but que je bascule du balcon. Malheureusement, nous ne pûmes identifier les coupables, même si je me demandais alors, était-ce vraiment une bonne idée de libérer Morvan ? Voyant une rébellion en Anjou, je décide d'aller me porter à l'aide de la femme à mon fils. Une petite expédition très peu utile, la révolte avait déjà été presque matée. Je décide de donner une femme à Adoyer, mon nain de la cour. Mon père avait toujours eu une très bonne opinion de ce dernier, et j'espérais par son mariage avoir des futurs nains de la cour. Je fus alors très heureux de voir que la duchesse d'Anjou était déjà enceinte. C'est qu'Erispoé n'avait pas perdu de temps. J'ai aussi un nouveau fils que je voulais nommer Farinamel. Malheureusement, ma femme s'y opposa, et nous fûmes d'accord pour l'appeler Rivalon. Faute de lien de mariage, mon alliance avec la Lombardie était rompue, ce qui rendait toute attaque contre les francs impossible. Il me vint alors l'idée de fiancer Rivalon avec une princesse lombarde. La seule disponible était malheureusement Gerberga, qui avait alors 45 ans. Je me dis que l'alliance militaire valait bien quelques sacrifices, et décida de les fiancer. Je me dis que le mariage n'arriverait probablement jamais, ça ne serait donc pas un problème. Fort de ma nouvelle alliance permis par ce mariage, je décida alors, en décembre 1790, qu'il était temps pour moi de reprendre les terres légitimes que les francs occupaient. A l'aide de la Lombardie, de la France immédiate et du Brabant, je décidais de déclarer la guerre pour reprendre Nantes. Mon idée était que peut-être un jour il y aura un château des rois de Bretagne. Ne possédant que 1000 hommes, je me hâte de rejoindre les hommes de la France immédiate et du Brabant. Une armée de 4000 francs fait alors route vers la Bretagne. Nos forces réunies, nous avons près de 6000 hommes. Les troupes du Brabant qui s'étaient séparés et faisaient le siège du Maine nous ont rejoints alors à Nantes et nous décidîmes de bientôt aller à la bataille. C'était avec un avantage numérique de près de 2000 hommes que nous engagions la bataille à le Gounèque. Ma femme commande alors le flanc droit de notre armée. N'ayant aucune compétence particulière pour la guerre, je me décide à attendre en sûreté et loin de la bataille. Alors que la bataille fait rage, un prêtre vient m'annoncer qu'une expédition que j'ai envoyée a trouvé le doigt de Saint-Jean. Si ça, ce n'est pas un présage de victoire ? Alors que notre flanc gauche commence à céder et leur flanc droit est en mauvaise posture, ma femme est la première à être victorieuse. Elle fonce ensuite sur le centre de l'ennemi qui s'écroule. La bataille de Lugounèque restera dans les annales. Elle est la première victoire de grande ampleur que nous ayons sur les francs. Bien qu'au nombre de morts, en réalité, elle fût assez égale, les francs qui fuyaient devant nous, nous donnâmes le sentiment qu'il n'était pas invincible et que jamais la Bretagne ne serait soumise. Après avoir libéré mes terres, nous retournions faire le siège de Nantes. Ayant fini de mettre dans ces chroniques le résumé de cette bataille, je m'en vais célébrer la victoire dans une auberge. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Garde, regardez sous le plancher s'il n'y a pas un rat mort. Et que fait cet aubergiste ? Seigneur ! Elio ne restera pas dans les annales. Bien qu'il y ait l'audace de lancer les hostilités contre les francs, se fait au tour d'un autre roi de s'illustrer. Le roi Erispoé. Soldats, avec moi, allons remporter cette guerre.